Oh, qui vit un ananas. J'avais envie de faire ça parce qu'il s'appelle Bob. Salut tout le monde et bienvenue dans... Les gens, ils veulent que ça commence tout de suite ! Tout le monde en a parlé. Tout le monde. C'est vrai que tous les gens ont parlé de ce truc. Est-ce que c'est bien ou pas ? De toute façon, on n'a pas de la vaisselle, donc on va vite le voir. Dans tous les cas, on en a besoin. C'est un Kickstarter ? C'est quoi ? Alors, Bob, je crois que c'était un Kickstarter au départ. Et du coup, maintenant, c'est en vente libre sur leur site. On dirait que je parle de drogue, mais c'est un lave vaisselle. Donc oui, il y a plein de gens qui en ont parlé. Vous l'avez vu dans une vidéo d'Alexandre Calvez, il y a Quentin qui en a parlé. Il y a Valentin Aka Akehei Vodka. Il y a aussi l'autre Valentin Aka Neoxy qui en a parlé sur Instagram. C'est Blafrite ! Et on se demande si ça marche vraiment. Est-ce que c'est vraiment bien ? On va regarder tout de suite. Je l'ai vu, il galère. Pourquoi t'as pas demandé un couteau ? T'es con ! This is a Bob. A Bob en carton ? This is a Bob. A Bob mexicain. Tire ! Tire ! Bien évidemment, un Bob est à gagner. Et vous pourrez choisir la couleur. C'est-à-dire que celui qui gagne, il choisit la couleur de son Bob. Si vous avez la flemme de participer parce qu'ils sont sympas et qu'ils veulent quand même me filer un peu de thunes parce qu'en fait, c'est pas du tout un partenariat, avec le code Romain20, vous avez 20 euros de réduction. Et moi, je gagne quoi ? C'est de l'affiliation, donc tu dois gagner des choses. Je gagne des thunes ? Oui. Trop bien. On s'est demandé si ça marchait, on a vu qu'il nous avait contactés, on s'est dit envoyez-le nous. Si on veut, on peut dire que c'est de la merde. On a le droit. C'est pour ça que c'est un test. Attention, j'enlève. C'est bon. Je ne l'ai pas vu de face. Putain, c'est pas mal. C'est vraiment beaucoup plus petit qu'un lave-vaisselle. Moi, ce dont j'avais peur, c'était qu'il y ait une promesse qui soit tenue à moitié en me disant « Bon, finalement, je vais chez Ubaldi ou Boulanger, je trouve des petits lave-vaisselle qui sont légèrement plus gros que ça, mais beaucoup plus efficaces. » En vrai, il y en a des petits. Ah bon ? Des petits ? Il y a des Philips et tout, il y en a. Mais ça n'a pas cette gueule-là trop stylée, en vrai. Attends, comment on ouvre ? Voilà, il y a une notice. Guide rapide, installation, utilisation, entretien. Peut-être le brancher pour l'ouvrir, non ? Ah oui, il y a des poignées pour le transporter. Ah, il y a des poignées dessous, là, regarde. Il y a des poignées dessous ? Comme ça, touc. Vas-y, montre-le à la caméra, fais marcher les biceps un petit peu. Augustin, mesdames, messieurs. Ça fait combien de kilos ? Fantais-tu que tu fais une vidéo avec Thibault InShape ? Oh, mec, Thibault, tu l'invites dans une de tes vidéos. Non, 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 je vais vomir. S'il vous plaît. Non, 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 non. Je veux que les gens disent à Thibault InShape d'inviter Augustin. Donc, sur un plan de travail, en hauteur ou sur une étagère, oui, il s'adapte partout parce qu'en fait... Comment on l'ouvre ? Il n'y a pas besoin de le raccorder à l'eau, c'est ça ? Mais en gros, vous pouvez remplir le réservoir, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de le brancher à l'arrivée d'eau, ça peut être à côté de votre évier et les eaux usées partent dans l'évier. Non, pas. C'est un aimant, en fait. Oula, l'aimant, il est un peu fatigué, là. Un peu rouillé, non ? Un peu rouillé. Ah non, il est juste sale. Dégueulasse. C'est très bien présenté, le packaging est très joli. Oui. Oh, c'est trop bien, ils le fournissent ! Oh, mais c'est trop chou ! Est-ce qu'on est vraiment en extase devant une petite carafe en plastique ? Ça, c'est le tuyau. Ça, c'est les ustensiles pour mettre les couteaux et tout ça dedans. Parce que c'est adapté au lave-vaisselle, évidemment. Et surtout, tu peux l'adapter suivant ce que tu as. Si tu as plus d'assiettes, plus de verres, plus de choses comme ça. Moi, typiquement, qui vois beaucoup de bière, j'ai plus de verres. Salut, toi ! Voilà, là, il y a les petits accessoires. Là, il doit y avoir les cassettes dedans. C'est un petit... Attends, non, je t'explique. Tu mets ça à ton évier, ou dans ton... Mais tu mets ça surtout à ton évier. Tu mets le câble dedans et ça serre le câble pour que ça ne bouge plus. Donc, si vous voulez faire arriver de l'eau sur un lave-vaisselle normal, vous avez un câble. Sauf que nous, on n'en a pas besoin. Parce qu'on peut le remplir avec le réservoir. Mais Augustin, il faut mettre ça avant. Sinon, comment tu veux le serrer après ? Ah oui, c'est vrai. Tac ! Mets-le dans l'autre sens, parce que ça sera plus facile à visser de ce câble. Ah oui, c'est vrai. Décidément, Romain, tu es très, très... C'est le modélisme, c'est tout. Heureusement que c'est qu'un lave-vaisselle. Le jour où il doit visser une charpente, on n'est pas dans la merde. L'autre jour, on a monté le vélo d'Henri en live. Mais t'étais là ? Oui, j'habite pas très, très loin de ses locaux. Et en fait, il galérait vraiment. Le pauvre, il galérait. Et je sentais qu'il était en dépression. Du coup, je suis venu l'aider. T'es allé à son bureau en live ? Ouais, en live et je suis allé l'aider. C'est trop marrant. Et je lui ai sauvé la vie. On a réussi à finir le vélo. Alors, sauver la vie, c'est peut-être un peu exagéré. Si, si, parce qu'il en avait ras le cul, le pauvre. Oui, mais il n'en serait pas mort. Mais il a fait quand même 5 heures de live. Oui, mais il n'en serait pas mort. Non, mais il a galéré. Oui, mais il n'en serait pas mort. Vas-y, branche ! Ce truc-là noir, c'est pour faire comme ça. Touc ! Ah, c'est ça. Putain, c'est pas mal. Et après, ça vous permet de le bloquer dans votre lavabo ou dans un truc comme ça. Comme ça, ça ne bouge pas. Mais va prendre le seau. Pas trop, pas trop, pas trop. Après, ça va bouger. Voilà, et maintenant, tu peux faire touc. Non, c'est bon. Il ne me dit pas trop et il le met. C'est parti. On peut choisir entre les différentes langues. Language, English. Français. Car c'est un produit français, on ne l'a pas dit, mais c'est un produit français. Bravo, Bob parle maintenant français. Mode d'alimentation, arrivée d'eau. Non, pas arrivée d'eau. Réservoir d'eau, oui. Quotidien, 50 minutes. Lecture de la Bob cassette. C'est quoi la Bob cassette ? Alors, la Bob cassette, c'est donc, plutôt que d'acheter des pastilles et tout, ils ont leurs propres produits à mettre dedans qui sont dans des… C'est ce qu'on appelle un coût marketing. Oui. Donc, en gros, on ne peut pas aller acheter des pastilles à minuit. C'est la question que je me pose, en fait. Quand on en a un plus, il faut les commander en avance. Je pense qu'en vrai, tu peux quand même mettre ton truc. Par contre, chose à noter, c'est qu'elles sont faites pour être renvoyées… Et rechargées. Et rechargées. C'est là qu'on insère les cassettes, il y a un petit connecteur. J'ai un connecteur là, vraiment comme un truc, pour le mettre là-dedans. Il n'y a pas besoin d'enlever ça ? Ben non. T'es sûr ? Oui. Non, t'es sûr ? Oui. Moi, je pense que c'est dans l'autre sens. T'es sûr que ça, ça ne s'enlève pas ? Ben… Tu peux vérifier, s'il te plaît ? Parce que, comme par hasard, c'est vraiment bien bouché. Ah oui, t'as raison. Excusez-moi. Ah oui, ça marche beaucoup mieux. Merci d'insérer une nouvelle cassette. Ok. C'est bon. Quotidien. Donc là, on a plusieurs modes, du coup, à choisir. Il y a un mode éco, il y a un mode genre super rapide de 20 minutes, celui qu'on va tester. Et vous avez un mode intensif quand vous êtes vraiment en grosse salle. Désinfection, UVC, ok. Vert, 15 minutes. Ah, il y a le truc UVC. C'est-à-dire, tu sais, c'est pour les gestes barrières. En gros, ça enlève toutes les bactéries sur les… Ah, les clés et tout. Oui, je crois que c'est ça. Après, il y a le express, il y a le quotidien. C'est le express qu'on va tester. Il y a le intensif, il y a le éco. Et là, on voit la consommation aussi, niveau litre, 3,8 pour le mode intensif, par exemple, à 70 degrés. Et là, si on revient sur le mode éco, l'express, pardon, qui est à 2,9 litres et pour 65 degrés. Non, mais tu peux mettre ton portable dedans pour faire un truc UV. C'est ça, en fait. Il y a vraiment un mode UVC, regarde. Objet à désinfecter, face non exposée. Je ne mets pas mon téléphone là-dedans. Bah si, c'est de l'UV, ça met des trucs UV. En fait, ça envoie des UV, regarde. Je vais te montrer. Allez, vas-y, je le fais, j'ose avec mon téléphone. C'est la touche high-tech de cette vidéo. On va tester l'UV. Je mets mon téléphone. C'est très, très bizarre. T'imagines, je me loupe 20 minutes. Je vais voir ce que ça fait quand je l'en. Choisissez la durée. Est-ce que tu peux l'arrêter ? Qu'est-ce que tu fais ? Heureusement que j'ai senti venir la connerie. Attends, j'ai mis mon portable dans un lave-vaisselle. Regarde, regarde, il y a du vaisselle dedans. T'es suivant. C'est-à-dire que ta mère, elle peut venir là-dedans pour bronzer. Je sors vraiment un téléphone Rhinoshield. C'est vraiment ça. Voilà, il est désinfecté. Bon, on remplit le réservoir comment ? Ici, là-haut ? Oui, tu le remplis là-haut. Et normalement, quand c'est plein, ça devrait bipper. Ah ben voilà, ça va s'évacuer s'il y en a trop, en gros, dans le lave-vaisselle. Mais ça devrait bipper, normalement. Mais parce qu'il n'est pas plein et il n'y a pas de 3 litres là-dedans. Ah oui, oui. Bon, j'y retourne. Yes, à tout de suite, Romain. Il y a un truc très bien, c'est que si tu arrives avec ta vaisselle, tu sais, tu as tout dans une main pour ouvrir ces galères. Il suffit que tu fasses comme ça. Voilà, en gros, si tu arrives avec ta vaisselle, tu galères un peu, tu mets ta main comme ça. Bon, là, c'est mouillé, je pense que c'est pour ça que ça galère un peu, mais attends, il faudrait essuyer. Comme ça. Bon, ça a marché, mais attends. Oh, le fils de pute. Bah si, il y a un bip. Ah, voilà. On l'a entendu ? Voilà. Est-ce que je vais chercher la vaisselle sale ? Allez, c'est parti. Enfin, la vaisselle que j'ai salie, pour être très exact. J'avais peur que ce soit du plastique de basse qualité, et on est d'accord que c'est plutôt robuste, c'est pas du... Ça, oui, maintenant, les finitions et autres, là où je me pose la question, c'est sur la durée, parce qu'il n'y a aucun joint ici, il y a un petit joint qui est ici, mais je veux dire, là, tout en plastique, avec juste un aimant, tu vois, je me dis, à la longue, je ne sais pas si ça tient autant qu'un lave-vaisselle différent. C'est la seule question que je peux me poser avec ce produit, sinon, il est très bien, c'est vraiment dégueulasse. C'est dégueulasse. En fait, j'ai vraiment sali les verres pour cette vinaigle. Le vinaigre, le vinaigre et tout, c'est horrible. J'ai mis le vinaigre basalmique, balsamique, balsamique. Pourquoi tu les mets dans ce sens-là ? Parce qu'en fait, en vrai, tout le monde les met dans l'autre sens, parce qu'à force de les piquer dans le plastique, ça casse le truc, je te jure. Oh non, ça coule et tout, oh, ça me dégoûte. C'est vrai qu'on dirait que j'ai chié dans les assiettes. Bon, et donc là, on fait un cycle uniquement de 20 minutes qui va consommer à peu près 2,8, c'est ça ? Il faudrait essuyer, par contre. Ça consomme combien ? 2,9 litres. 2,9, ok. Lecture de la cassette, donc là, il est en train de voir s'il reste du produit et tout. Lancement du cycle. Vraiment quelque chose à noter qu'on ne voit sur aucun autre la vaisselle, en tout cas, je n'en ai jamais vu avec, c'est le hublot pour voir ce qui se passe dedans. C'est tout bête, mais je trouve ça rigolo. Et quand ils disent qu'on peut le positionner sur une étagère ou autre, c'est vrai que ce produit, dépendant de la couleur que vous choisissez et des objets qui sont autour, il peut vite s'intégrer dans votre espace ou dans votre petit studio pour vraiment l'utiliser. Je trouve ça top. Oh, ça y est, ça se met en route. Et donc là, ça nettoie et ça lave. Autre chose, c'est plutôt silencieux. Oui, c'est vrai, c'est plutôt silencieux. Je suis comme un enfant, je... Eh bien, c'est stylé. On se retrouve dans 20 minutes. 20 minutes après, c'est dégueulasse. Oui, du coup, on voit ce qui sort et ça ne reste pas dans... C'est horrible, vraiment. Au moins, c'est que ça marche, parce que l'eau est vraiment ignoble. Du coup, oui, pour le prix, il était à 299 quand tous les gens l'ont mis en story et maintenant, il est à 349, mais avec le code Romain20, parce qu'ils ont filé un code, en fait. Il y a 20 euros de réduction. Il y a 20 euros de réduction. T'en penses quoi pour ce prix ? Alors, en vrai, c'est cher. C'est-à-dire que... Oh, trop bien. Ça, j'adore quand tu fais ça, comme ça, ça sèche plus vite, en fait. Oui, bah oui. Moi, je trouve ça cher, c'est-à-dire que je pense que la concurrence, il y a des trucs plus ou moins similaires, mais à mon avis, il n'y a pas de truc aussi, entre guillemets, un peu design, joli, sympa. Et quelque chose à spécifier quand même, c'est que les cartouches de recharge, au vu du nombre de lavage qu'elles peuvent faire, sont plus chères que le nombre de lavage qu'on peut faire avec les cartouches classiques des lave-vaisselle. Donc, le produit est un peu cher, il est super beau, ça fait un super beau produit à offrir. Ça marche, il est nickel. Moi, j'adore, je trouve que c'est une super idée, mais c'est un petit cadeau bobo. C'est un pas bobo, c'est un beau cadeau. Un beau cadeau bobo. Un beau cadeau. Un beau cadeau. Mais non, en vrai, moi, j'avais peur que ce soit chinoiserie. C'est vraiment bien. Non, 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 le produit est propre. Un peu plastique dedans et autre, mais vraiment, l'ensemble du produit est propre. Voilà, moi, je le recommande, je le conseille. Simplement, soyez informé que ça vous coûtera un peu plus cher que ce qui se fait à côté, mais vous aurez un produit qui est plus joli, connecté, bien fini, etc. Vous pouvez mettre des options même, ou vous pouvez mettre une... Pourquoi tu... Ah, il fallait attendre le bip pour faire comme ça. On l'a fait trop vite. Mais tu peux le personnaliser avec une plaque, un truc, tu peux... Il y a plein d'options, en fait. Comme Airpods. Ouais, tu peux faire plein de choses. Alors, résultat... Bon, on n'a pas attendu le céchage final, par contre. Le céchage ? Le céchage. Waouh, ça marche bien. Après, c'est un lave-vaisselle, heureusement que ça lave. 20 minutes. Oui, c'est vrai. C'est le express, en 20 minutes. Non, ça ne sent rien. Ça ne sent pas du tout de... Non, c'est bien. Non, franchement, c'est ouf. C'est cool. C'est validé. C'est ultra validé. Évidemment, le produit est encore une fois à gagner. Là, dans la description, vous avez uniquement 24 heures pour participer. Jusqu'au 24 décembre, on fait gagner un produit par jour en en présentant un par jour également en vidéo sur la chaîne. Je rappelle que vous pouvez choisir la couleur. Oui. Pour celle ou celui qui peut gagner. Si celui-là, vous ne le trouvez pas beau, vous pouvez le prendre en rose, par exemple. On aura testé un lave-vaisselle sur la chaîne. Merci à toutes et à tous. Merci, mon cher Augustin. De rien. A très vite pour une prochaine émission. Au revoir. Oh, le télé-hash. Tu me laisses tout seul ? Il faut cliquer là pour vous abonner et suivre la vidéo de demain. Et le gagnant de hier était caché dans cette vidéo. J'espère que vous l'avez trouvé.